... Pendant plusieurs saisons, Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont suscité les passions en incarnant les emblématiques chouchous et loulous dans un gars, une fille sur France 2. Mais, auprès de nos confrères de télé-loisirs ce lundi 4 septembre 2023, la célèbre comédienne a livré sa vérité quant à son absence pour tourner le remake diffusé ce soir sur TF1. Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont incontestablement marqué les Français. Si, depuis plusieurs années, ils enchaînent les rôles à l'écran, impossible de faire l'impasse sur la série qui les a rendus si célèbres. Entre 1999 et 2003, ils n'ont cessé de faire rire les aficionados d'Inga, une fille avec leurs incontournables sketchs sur France 2. Bien des décennies après l'arrêt du tournage, les fans ne cessent d'évoquer ce duo de choc qui fait encore l'unanimité. Alors, ou l'enseur fait sur la tendance, TF1 a donc décidé de tourner et diffuser un remake des plus audacieux de l'incontournable série. De nombreuses stars se sont volontiers donné la réplique pour cet hommage à la fiction. Mais pas l'ombre d'Alexandra Lamy et de Jean Dujardin. Alexandra a gentiment décliné, expliquant que son personnage lui avait longtemps collé à la peau, avait assuré Florence Boudot, la productrice du projet, à nos confrères de Télestars. Mais elle a trouvé l'idée géniale et a promis de regarder cette version. L'agent de Jean Dujardin nous a répondu négativement sans donner d'explication. Sans filtre, Alexandra Lamy a donc évoqué ses ressentis sur la question, de toute façon, je pense qu'on ne l'aurait pas fait, ni l'un ni l'autre. D'abord parce que ça y est, si est-il fait, et je ne sais pas ce que ça nous amènerait. Ne mâchant pas ces mots, la brillante comédienne a ainsi conclu, un gars, une fille est tellement rediffusée que je ne voyais pas l'intérêt. Reste à savoir si Jean Dujardin, son ex-partenaire à l'écran qui a également partagé sa vie, sortira lui aussi du silence à ce sujet. Visiblement, l'un et l'autre semblent en avoir fini avec cette belle aventure télévisuelle. Dommage pour les plus nostalgiques. Mais si la saga a été un beau tremplin pour leur carrière respective, l'époux de Nathalie Péchalane ne garde pas forcément que de bons souvenirs. La faute aux conditions de tournage comme il l'avait expliqué par le passé, dans les colonnes du trimestriel Running Heroes Society. C'était l'enfer, avait révélé Jean Dujardin. Quand, en une journée, tu fais trois épisodes dans un pieu et que tu rentres te coucher le soir chez toi, je peux te dire que tu ne trouves pas le sommeil tout de suite. Fort heureusement, les deux stars avaient fini par convaincre la production d'orchestre et de nouvelles prises. En extérieur par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada